Déroulement d'une séance d'examen de français à l'Office québécois de la langue française Au Québec, pour faire partie d'un ordre professionnel, vous devez avoir une connaissance du français appropriée à l'exercice de votre profession. Selon l'article 35 de la Charte de la langue française, une personne est réputée avoir cette connaissance Si elle a suivi des cours de niveau secondaire ou postsecondaire en français pendant trois ans à temps plein Si elle a réussi les examens de français de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire Ou encore si elle a obtenu un certificat d'études secondaires au Québec après 1985 C'est l'Office québécois de la langue française qui évalue la connaissance du français des personnes dont la situation ne correspond pas à l'une de ses conditions. Cette évaluation prend la forme d'un examen de français. Dans cette capsule, les différentes étapes de l'examen de l'Office vous sont présentées pour vous aider à vous y préparer. Lors de votre séance d'examen, vous serez jumelé à un petit groupe de participants qui veulent devenir membres du même ordre professionnel que vous. D'une durée d'environ trois heures, l'examen de français est composé de quatre activités différentes. La lecture, la discussion en groupe, la rédaction individuelle et un entretien avec une conseillère ou un conseiller en évaluation. Pour obtenir votre attestation, vous devrez réussir ces quatre activités. Celles-ci sont liées à une mise en situation qui touche votre réalité professionnelle et qui a été conçue en collaboration avec votre ordre professionnel. L'examen ne sert pas à évaluer vos compétences professionnelles. Seule votre connaissance du français sera évaluée. Lors de cet examen, vous serez accompagné de deux membres du personnel de l'Office. L'une de ces personnes animera la séance, tandis que l'autre prendra des notes pour évaluer chaque participant. La première partie de l'examen consiste à prendre connaissance de la mise en situation liée à votre profession. Cette mise en situation vous servira tout au long de l'examen. Elle vise à simuler une situation que vous pourriez vivre dans votre milieu professionnel. Vous aurez deux courts textes à lire. Le premier texte, nommé Contexte, est le même pour toutes les personnes. Le deuxième texte, appelé Fiche, vous fournira quelques éléments d'information additionnels. Cette fiche est différente pour chaque personne. Pour vous aider, vous pourrez prendre des notes lors de cette activité. Elles vous seront utiles pour la suite de l'examen et elles ne seront pas corrigées. Vous disposerez de 15 minutes pour lire la mise en situation. Il sera important de profiter du temps qui vous sera accordé. La deuxième activité prendra la forme d'une discussion en groupe. Cette activité sera filmée pour que les personnes responsables de votre évaluation soient en mesure de la réécouter. Vous aurez entre 20 et 60 minutes, selon la taille de votre groupe, pour discuter de la mise en situation. Il vous faudra présenter aux autres participants les informations qui se trouvent sur votre fiche. Chaque fiche étant différente, vous aurez besoin des informations transmises par les autres participants pour bien comprendre la situation. La participation active de toutes et de tous est donc requise lors de la discussion. Lorsque toutes les informations auront été échangées, vous serez invités à discuter du problème de la mise en situation. Ces discussions vous seront très utiles pour la troisième étape de l'examen, soit la rédaction d'un texte. Pour démontrer votre aptitude à entretenir une conversation, n'oubliez pas de suivre ces quelques conseils utiles. Regardez les autres personnes lorsque vous prenez la parole. Évitez de lire les informations qui se trouvent sur la fiche. Et utilisez vos propres mots pour en discuter. Communiquez toutes les informations inscrites sur votre fiche. Parlez lentement pour laisser le temps aux autres de prendre en note l'information que vous leur transmettez. Prenez le temps d'articuler et assurez-vous de parler assez fort pour que tout le monde vous entende. Prenez des notes lorsque les autres prennent la parole afin d'avoir toute l'information nécessaire pour l'activité d'écriture. N'hésitez surtout pas à poser des questions aux autres participants s'il y a des éléments que vous avez mal compris. Au cours de l'activité de rédaction, vous disposerez d'un peu plus d'une heure pour rédiger un texte portant sur la situation abordée en groupe. Vous pourrez utiliser les informations recueillies pour écrire votre texte. Il devra comporter minimalement 150 ou 200 mots selon l'ordre professionnel. Respectez les consignes et écrivez un texte compréhensible en lien avec le sujet de la mise en situation. Lorsque vous aurez terminé, prenez quelques minutes pour vous relire. N'hésitez pas à apporter des modifications à votre texte si nécessaire. Une fois cette étape franchie, il vous restera une seule activité à effectuer. Après l'activité d'écriture, vous serez invité à vous rendre dans une autre salle pour un entretien. Cette activité consistera en une discussion d'une dizaine de minutes avec la personne responsable de votre évaluation. Cette personne jouera un rôle en lien avec la mise en situation, par exemple le rôle d'un patient ou d'un client. Elle vous demandera des conseils ou vous posera des questions. Il vous faudra alors vous prêter au jeu et fournir les informations requises. Vos résultats vous seront transmis dans un délai maximal de 10 jours ouvrables, suivant la date de l'examen. Si vous réussissez, vous recevrez votre attestation de connaissance du français vous permettant d'obtenir un permis d'exercer permanent. Cependant, si vous échouez, vous recevrez une grille de rétroaction énumérant les critères satisfaisants et ceux que vous devrez améliorer d'ici votre prochain examen. Vous pouvez participer à l'examen tous les trois mois. Ce délai obligatoire vous permet de poursuivre votre apprentissage du français avant de passer l'examen à nouveau. L'Office met à votre disposition des ressources pour vous aider dans votre préparation à l'examen. Pour en prendre connaissance, rendez-vous à cette adresse. Nous vous souhaitons un bon succès pour la passation de votre examen. Sous-titrage Société Radio-Canada